Notre Pérek à nous, c'est quoi le rôle du Pérek ? C'est nous expliquer l'ordre du jour de Kippo au Temple. Maintenant, notre Mishnah à nous, elle va parler du moment où on a mené le korban ha-tamid, le sacrifice du tamid. Le Mémouné, on va voir c'est qui le Mémouné. Alors Rashi, il nous dit, l'adjoint du Kohen Gadol, le bras droit du Kohen Gadol. C'est où sur la muraille, Rashi, il nous dit, ou sur le toit du Bet Hamikdash ? C'est où, où, il me giea le temps de la shechita ? La shechita du Korban ha-tamid, pourquoi ? Parce que la shechita la nuit, elle est p'tsula. Pour où, d'où on apprend qu'elle est p'tsula ? C'est écrit dans le Passouk, où, Il me giea le temps de la shechita, il me giea le temps de la shechita, il me giea. On va voir pourquoi, d'ailleurs, elle va expliquer. Barkay, c'est quoi ? C'est une fenêtre, baraque. Barkay, il y a comme une fenêtre, où il y a de la lumière qui sort. Comme un éclair. Barkay, il y a un débat dans les Mepharchis, mais c'est un Tana, où c'était un des visionnaires qui était à l'époque au Bet Hamikdash, qui a trouvé une belle formule que tout le monde a répété derrière lui. Lui, il disait, quand il montait toujours, il montait dans le minaret, il montait sur le toit, et il disait, Donc, c'est lui, l'instigateur de… Voilà, ce n'était pas un Tana, mais c'était beau, tout le monde a appris ça. Et on va voir tout de suite pourquoi il a choisi… Il a d'être rappelé et mentionné Shevron. De où, mon mère ? Il dit, il a écrit jusqu'à Hebron. Il lui dit, oui, rien. Mais là, il a fait tout ça. Je ne sais pas. Une fois, il y a la lune qui est montée avant, avant le matin. Elle était sur eux. Elle a été proche, tu vois, elle a donné une lumière. Ils étaient sûrs que c'était un rayon de soleil. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont égorgé le Corban de Tamis à le mettre en hiver. Et finalement, il s'avère que ce n'était pas le soleil. On va voir tout de suite pourquoi il a dû descendre au migré. Ça, c'est le clal du migré. Non, ce n'est pas le même sujet. Sauf votre respect, Messech et Traglav, c'est les grands besoins. Sur ses jambes. Messech et Traglav, c'est-à-dire que ses jambes... Le bitouille. Le bitouille, c'est que ses jambes d'en haut, il couvre les jambes de pied en bas. Donc, Messech et Traglav. Bon, il a fait ses besoins. Rappelez-vous toujours, même dans la Bible, quand vous voyez Messech et Traglav, c'est le gros besoin. Methyl-Memal ? Oui, le petit besoin. Taron, alors maintenant, il faut... Alors, celui-là qui est Messech et Traglav, au Kohengadol, il faut aller au migré. C'est une plus grande tournoi. Comment ça ? Se décharger. Mais oui, mais... Et alors quoi, il est obligé d'aller tous les jours au migré ? Ah oui, il faut aller deux fois par jour. Les gens... Nous, aujourd'hui, on n'est pas régulons. On n'est pas régulons. Parce qu'on est... Parce que non, parce qu'on grignote toute la journée dans la maison. Et on ne s'est pas habitué. Du moment où tu as une toilette à la maison, ta tête, elle ne pense pas. Mais quand quelqu'un... À l'époque, les gens n'avaient pas de toilette à proximité. Il fallait sortir au bout de la rue. Il y avait un petit trou. Où les gens... Alors, les gens, ils savaient de la même manière que tu manges, tu vas en toilette. Ça va des mathématiques. Aujourd'hui, on est complètement déséquilibré à propos de ça. Un homme, il va en toilette cinq, six fois. Pourquoi ? Parce qu'il ne pense pas. Il sait que c'est des ségars, en plus. C'est sûr que même le ségars, il va embêter beaucoup, même après. Parce que quand tu es à la maison, tu n'es pas au travail, tu perds le contrôle sur ton corps. Le Ravar Mar, il m'a raconté. Un jour, il m'a dit que quand il est... Lui, il était jeune ici en Israël. Il est arrivé, il est arrivé dans une yeshiva, une petite yeshiva à Shlomi. Il y avait un Rav Moshav du Maroc qui s'appelait Rabbi Shimon de Temsted. Il lui a dit, je vais te prendre à Bruta, je vais t'apprendre le Talmud. Il lui a appris tout le Talmud dans trois ans et demi. Tout le Talmud. Maintenant, il lui a dit, écoute, quand on vient étudier, il a dit neuf heures. C'est neuf heures, et ce n'est pas neuf heures, une. Et ce n'est pas neuf heures, c'est neuf heures, une heure. Alors, il a dit, le pauvre, le deuxième jour, à 11h, il se plaît pour aller au toilette. J'ai dit, tu casses nos conditions. Il a dit, mais je n'ai pas compris. Et il dit, pourquoi, moi, je ne suis pas rare, moi, je peux me retenir. Il a dit, oui, tu peux te retenir. Il a dit, et moi, pourquoi, moi, je ne vais pas au toilette ? Je me suis habitué, tu vas t'habituer. Il faut que tu saches que de neuf heures à une heure, il n'y a ni café, ni thé, ni toilette, ni rien du tout. Il a dit comme ça pendant trois heures et demie. Ils ont fini le chasse. Non, mais il y a quelque chose de… Ce qu'on dit, même quand tu es à Rode Filin, quand tu as besoin, tu enlèves la Rode Filin et tu vas… Mais par ailleurs, tu as transgressé une Rode, qu'il faut vérifier encore avant la Rode Filin. Justement. C'est un cas de porte majeure, en plus de ça. Non, la régularité, c'est ce qu'il a… Non, ce qu'il veut lui dire, c'est qu'il faut… Il faut organiser ton corps. Il faut s'organiser avant. Pour le futur. C'est vrai, quand quelqu'un… Chilchul. Chilchul, il est pas tour, mais la Rode Filin. La Gmorelle, il est pas tour. Prends les Meraïm. Oui, il est pas tour. Justement. Mais l'idée… L'idée claire, c'est qu'un homme doit nettoyer son corps avant la Rode Filin. Il a besoin d'arriver propre et pur. Et le Kohen Gadol, il allait au mikveh. Au mikveh. Ou de gros besoins au mikveh. Pour les petits besoins, uniquement se laver les mains. Il faut dire aussi qu'il avait un avodah ou un amigdash. Oui, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Ils ont considéré que c'est la préparation. Il faut être très lâche. Comme la préparation du Kohen, on doit se préparer même dans la vie de l'homme. Tout ce qui sort de l'homme, tout ce qui sort de l'homme, tout ce qui sort de l'homme… Tanya Rabi Yishmael, alors maintenant. Ok. Il y a un Tosfot intéressant. Le Tosfot, il dit… Il ramène chez Nehémar, voyagequem, Avraham, Babouk. Il ne s'est pas écrit chez nous. C'est bon, c'est dans un mot de… On va voir ça plus tard. Tanya Rabi Yishmael, Omer, Barak, Barkay. C'est-à-dire, il fallait qu'il dise, comme si tu dis, Ivrik à Barak. Barak, Barkay. L'éclair, éclair. L'éclair, c'est le nom. Éclair, c'est le verbe. Le verbe. Donc, Barak, Barkay. Eh bien, qui va en mer à la Barkay. Elle est montée, pourquoi ? Parce que ça monte de l'Est. C'est à fait de l'Ossom, c'est le verbe. Alors, c'est le verbe. N'chuma, Ben-Nafak-Sion, Omer, Af, Barkay, Becheveron. Il yimma, Abouk. C'est à l'éclair. M'Tia, Ben-Shemuel, Omer, A-Memunah, Al-Hapiasot, Omer, Haïr, Pnei Kola, Mizrach, Ad, Cheb, Becheveron. Beb-Yudah, Ben-Betera, Omer, Haïr, Pnei Kola, Mizrach, Ad, Becheveron. C'est le verbe. Ou Becheveron. Quelle est la différence ? Cheb-Becheveron, c'est au centre. C'est au centre de Hebron. Ad, Becheveron. Et après, il rajoute encore quelque chose. Et tout le monde est sorti à son travail. Je n'ai pas compris. Si tout le monde est sorti à son travail, on est déjà en plein journée. Alors, il dit non. S'en sorti les employeurs qui cherchent les ouvriers à l'époque. Les ouvriers le matin. C'est comme… Chariafo. Oui, exactement. Chariafo. On rigolait, on appelait ça le marché des escales. Tous les matins, déjà depuis 5h du matin, tu as les gars là-bas et les câblades passent. Il dit, qui c'est qui s'est carré ? Et là, c'est la méhommage sur la voiture. Voilà, ils sont tous sur la voiture. Ils sont tous rataf, ils sont tous taillards. Après, tu arrives sur place. Les carreaux, ils sont encore… Ça, c'est les carreaux mal carrelés à Jérusalem. C'est le 4h du matin. Bon. Rachid, il y a même quelque chose de très intéressant. Le Talmud de Jérusalem qui nous dit, pourquoi on employait Hebron ? Pourquoi Hebron, c'est quand même loin. Jérusalem. Alors, il dit le Talmud d'Yerushalmi que dès que tu dis Hebron, tu es mazgir z'echut avot. C'est le z'chut d'Abraham Avinu. Tu dis Hebron, tu as tefillé déjà… Elle a pris une autre dimension. Elle a pris une autre dimension. Interessant. Le premier où il dit là, c'est le respect des parents. On matineu le Talmud d'Yerushalmi qui est le hazgir z'echut avot, mazgirin Hebron. Maintenant, Amar Rav Safra, Sloté d'Abraham, mais qui me chahre écoute-le. Rav Safra, il a dit que Mincha, il appelle ça Sloté d'Abraham, on va voir tout de suite. On va expliquer pourquoi ça s'appelle Sloté d'Abraham, le Tosfat Ishanim. Aré Mincha, ce n'est pas Avraham, ça ne correspond pas à Avraham, c'est Shohit Avraham. On va voir, attendez. D'abord, on va expliquer ce qui est écrit, après on va voir le Tosfat Ishanim. C'est l'Oté d'Abraham. Comment on sait, à l'époque, il n'y a pas de montre ? Comment tu sais c'est quoi le moment de Mincha ? Comment tu sais c'est quoi ? Tu sais par rapport à HaTzatayam. Comment tu sais c'est quoi ? Tu n'es pas dehors. Tu n'es pas dehors. Tu n'es pas dehors. Tu n'es pas dehors. Quand tu as faim. Comment tu sais comment il faut commencer à prier Mincha ? Simple. Peut-être qu'en fonction de ce que tu as fait déjà depuis le matin, je ne sais pas. Alors, à l'époque, ils avaient les murs blancs et les murs étaient nus. Non ? Non. À 10h du matin, la lumière, elle tape le mur jusqu'en bas. À midi, c'est à noirci. C'est Miki Meshahre qui est allé. Quand tu vois qu'il n'y a pas de lumière sur le bord en bas, ça commence à sombrer. Sombrir ? Comment on dit ? À sombrer. À s'assombrir. À s'assombrir. Quand tu vois que ça commence à s'assombrir, à l'époque, ils savaient même dans les maisons, c'est HaTzot. Ça y est. Le soleil, il n'est plus là. Il penche, donc il ne donne plus. Oui, mais c'est le soleil quand même. Oui, mais il n'y a pas de rayon de soleil fort. À midi, il est clé, il est clé. Après, qu'il soit là ou qu'il soit là, c'est pareil ? Par rapport à l'éclairage. Non, il est clé. À l'après-midi. Par contre, ce qui est possible, c'est qu'ils avaient un mur. Non, non, tu as raison. Quand le soleil est là, donc les murs s'assombrissent. Donc, il s'assombrit. Oui. Tu as raison. Après, oui, c'est éclair. Donc, ce n'est pas que le mur a un centre de lumière, si je suis dehors, il n'y a plus d'ombre, je sais. C'est évident. Mais si je suis à la maison, qu'est-ce que je fais ? Il n'y a aucun moment de un mur éclairé. Dès que je vois que tout d'un coup, ça devient sombre dans les murs, je sais que le soleil est sur le bois. Ça ne veut dire quoi, sombre dans les murs ? Non, parce que la lumière rentre par le soleil. Tu sais, le matin comme le soleil, mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils étaient à ce point-là, pas au pâtre. Il n'y avait pas de… la lumière, elle rentrait dans le mur. Il devait y avoir des trous, je suis sûr. Il y avait des fenêtres avant. Non, il y avait des fenêtres. D'accord, et puis les murs… Non, mais s'il y a des fenêtres, il n'y a plus de problème d'être à l'intérieur. Tu sais, tu le vois dehors. Non, mais tu ne vois pas… Tu ne vois pas le soleil. Nous, aujourd'hui, on est tellement avec la montre et tellement avec les trucs, mais à l'époque, il n'y a rien. Il n'y a aucune référence. Le soleil de l'après-midi, il n'est pas aussi fort que le soleil du matin. À partir du moment où il commence à passer à l'ouest, il est beaucoup moins… Oui, d'accord, mais tu le vois déjà. Tu le vois qu'il rentre dans… L'après-midi, il est plus chaud que le matin. Non, le moment le plus chaud, c'est midi ou une heure après-midi. Voilà, tu vois la flash du matin ou l'après-midi ? Et c'est une question de… Mais si le moment le plus chaud, c'est de midi à une heure d'après-midi. C'est pour ça qu'il ne s'en va à l'ouest, 10h du matin jusqu'à 4-3h de la fin-midi. Ici en Israël, c'est un peu plus. C'est plus. C'est plus ici en Israël. Mais peut-être qu'il a raison. Il y a peut-être une manière de construire pour être sûr qu'à un moment ou un autre… Il y a toujours un mur de référence. Mais imagine si la maison allait à l'intérieur d'un patio et qu'il y a un char. Ils avaient… s'il a sa fenêtre à l'est, une fenêtre à l'est et l'autre à l'ouest. C'est ça, tu vois. Alors le matin, il voit que c'est arrivé là. Bon, ok, d'accord. C'est bon là que je dis toujours. J'ai dit, j'expliquais ça et je le dis rapidement en termes de la parenthèse que même le hymne des 6h de Basra et Halal, ce n'est pas 6h exact. 5h30. Non, vraiment pas. En hiver, ça pouvait être 4h30. C'était entre un repas et un autre. Comment un homme peut savoir ? La notion de temps, elle n'était pas claire chez eux. Elle n'était pas claire chez eux. Quand tu dis à quelqu'un un chara-chichit, il te dit chara-chichit, C'est pas chaché. On a vu, c'est une soirée de 5h30, un peu plus là. Oui, et c'est vrai, c'est jamais 6h. J'ai mangé à 6h23, je vais attendre. 6h23, c'est 6h. C'est quelle nuit ? D'abord, la durée des heures n'était pas la même. À l'époque, c'était 3 repas. Ils se lèvaient à l'aube le matin, ils commençaient à manger, ils trempaient leur pain dans l'huile d'olive. Ils mangeaient quelque chose de léger, avec ce l'opté. Ils sentaient travailler. À midi, ils se mettaient par terre et ils mangeaient encore quelque chose. Et le soir, ils rentraient à la maison, ils mangeaient. Donc, l'essentiel, c'était que dans 2 repas de smoothie, mais il n'y ait pas... Donc, ils faisaient la distance entre les repas. Alors, en hiver, tu manges 3 repas en 10h. Oui, c'est ça. Donc, tu ne peux pas te permettre d'attendre 6h. La chose la plus importante pour eux, c'était d'avoir le temps pour faire tout avec la lumière. C'était ça. de l'Orient. Alors, les halakims, comment on peut les essayer ? Non, justement, ils calculaient très bien les halakims. C'est pour ça qu'ils faisaient les halakims. C'est vrai que nous, les halakims aujourd'hui, les halakims, c'est astronomique. À l'époque, ils n'annonçaient pas les halakims. C'est ch'tout de dire halakims. C'est que les astronomes. Ça veut dire, les hachamis, mauvais tamis, j'en vais voir tout de suite. Abraham a vu quel niveau de connaissance il avait en astrologie. Mais, la majorité déjà, ils ne connaissaient pas. Ils connaissaient. Les halakims, par contre, ils connaissaient. Quand tu faisais un rendez-vous avec quelqu'un, tu te mets. Tu mets un temps à côté de cet arbre quand le soleil, il est là. Quand ils avaient un jour, et c'est pour ça que c'était un malheur à l'époque, même à Misraël, la Gemara a dit qu'un jour, que le soleil, il y a un éclipsé. Comment on dit ? Une éclipse. Une éclipse. Tout le monde voyait en ça. Un malheur parce que c'était une journée déséquilibrée. Sauf qu'il ne savait pas qu'il avait un temps. Oui, il y a la vie de durée. Christophe Colomb, c'est ce qu'il a fait chez les Indiens. Et c'est comme ça qu'il a réussi à... Lui ou l'autre, comment il s'appelle ? Le portugais. Pas Masco de gamin ? Non, pas Masco. Cortes, Cortes. Cortes. C'est un salaud. C'est un salaud. Ah ouais, il y a 14 ans. Il est foncé. Il est coupé en petits morceaux, les Indiens. Il y a des balles. Il y a des progrès à travers tout ça. On va boire un café. On va boire un café. On va discuter de des choses. Il faut qu'on passe quelque chose. Bon, Amar Yosef, il pose la question. Regardez, regardez, dans le texte, il est en bas. Sloté d'Abraham, mais qui m'a chéré côté. Il pose la question. Réhim, Tomar, Amrida, avec tes filles, à ta chahar, Itzhak, qui qu'il a tué, à la chine, 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 qui a dit, qui a dit, le diplône. Sloté, la prière, la prière, la prière, le portugais. Thomas, l'anien mode, il y a la chine, à la chine, il traque, à la chine, Interessant. Abraham a vu nous, quand son fils, il a instauré une filles, il a dit, s'aharic, je prends moi aussi, avec toi. Pourquoi on appelle ça quand même, c'est difficile d'appeler. C'est pas vraiment. Sloté, alors il dit une deuxième petite route il dit que Abraham a vint prier trop prière par jour c'est Abraham matin à midi soir c'est lui qui a commencé le premier sauf que lui il faisait la première et il appelait tout le monde venez avec moi on va faire la prière Minha il faisait seul Israël est venu, il a commencé à ramasser tout le monde pour Minha et Jacob il a ramassé tout le monde pour Arvide c'est pour ça qu'on affecte en réalité Avram c'est le maître de toutes les pilotes on continue dis-moi est-ce que Avram Avinu c'est notre référence pour la Tfilah qui est capable de faire comme nous d'étudier, de faire d'Avram Avinu Avram Avinu il était rapide qu'est-ce que tu donnes la mesure d'Avram Avinu pour toi on veut savoir le Kabanat Hamid on va se mettre au bâtiment on va attendre le mur On va se mettre au bâtiment Oui, il nous parle de ça. Parce que si pour une mitzvah, il a fait le bokeh à la chaleur à la chaleur à la chaleur. À propos du brit, puisque le texte de Vayashchem Avraham baboker, c'est Vayakhvosh et Hamoro, exactement. Alors ils ont fait un remèze. Vayashchem Avraham baboker, Vayakhvosh. Vayakhvosh, c'est la tahvosh, c'est le pansement sur la milah. Vayashchem Avraham baboker, Vayakhvosh. Et Hamoro, c'est quoi? Et Hamoro, c'est Ishmael. C'est une asmarta, oui. Il y a une autre rachat dans Tospotin. C'est logique. Parce que tant qu'on n'a pas fait la brise, le bébé n'est pas encore dans le cas d'Israël. Mais dès que le jour se lève, il a la possibilité d'être dans le cas d'Israël. Et si on attend, ça veut dire qu'il n'est pas pressé, on ne veut pas qu'il rentre vite. Donc il faut, c'est logique. Non, on n'a pas le droit. Et pourquoi alors, par exemple, le jour de Kippour, on fait après Moussaf ou avant Moussaf, la brise? C'est tard, la matinée? Non, pour avoir le monde. On arrive, on se voit. Le Kippour? Non, on se voit que là, le Kippour. Oui, moi aussi, j'ai vu chez Alessim, j'ai vu le fils de Lucien. Tu te rappelles, l'année? Après Charc, oui. L'année, c'est le fils de Lucien Lévi, je crois. C'est la brise qui vient de Kippour. Oui, mais en journée. En journée, bien sûr. Et il dit pourquoi on fait Aminran, on ne fait pas... Ah, pourquoi on fait Aminran? Alors, c'est tant que tu saches, moi, toutes les briteaux de mes enfants, 9h du matin, c'était terminé. Et chez les Mekoubalim, ils font honnête. C'est-à-dire, ils font le net, tout de suite après, ils font la milah. Oui, ça veut dire que tu as fait... Tu as 10 personnes dans la brite. C'est ça. Alors, il y a des gens, je vais t'expliquer, d'où c'est venu? Chez les Mouhanrim, par exemple, ils font la brite milah, 10 minutes avant la Shkia. Pourquoi? Pour que les gens, chez les Mouhanrim, il y a deux événements primordiaux. 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 Premier événement, brite milah. Deuxième, un enterrement. Ils viennent de Elat. Ils peuvent aller de Elat jusqu'à Naharia pour une brite milah. Chez eux... C'est une question de Kavod. Non, c'est le union de brite milah. Je ne sais pas, les Mouhanrims, quand il y avait le communisme, je ne sais pas, en Uzbekistan, ils ont instauré tellement fort le union de la brite milah. Il paraît que quand les communistes sont venus un jour pour arrêter la brite milah, ils ont tous pris des couteaux, ils ont dit, ok, vous allez nous arrêter, il va y avoir ici, nous sommes 50, il va y avoir 50 morts chez nous, 50 chez vous. Quand ils ont dit ça à Staline, il a dit, laissez-les, c'est des criminels, il faut les laisser. Et ils n'ont pas touché. Dans toute la Russie, on ne faisait pas la brite milah. Chez eux, Uzbekistan et chez les gros inimes, ils faisaient la brite milah. Alors, pour être là, tout le monde, ils font ça. Un jour, j'avais un... Moi, je donnais des chioux dans un quartier de Mouharim. J'avais des gars qui ont fait chouva. Ils ne sont pas religieux, les Mouharim. Mais brite milah et l'évahir à l'enterrement, c'est... Alors, il y avait un gars, le pauvre, il avait son fils qui est né Shabbat. Il fallait faire la brite milah Shabbat. Maintenant, lui, il sait que s'il fait la brite milah Shabbat, ils vont venir les gens de toute Israël Shabbat. Il faut que tu comprennes que dans une brite milah de Mouharim, il y a toujours minimum 300 personnes. C'est même la famille. Proche de proche, le frère du beau-frère, ils viennent tous. Ils font un cavode à l'abri de milah, c'est incroyable. Et ils ont un nidouni. Très lourd que vous avez. Et ils chantent, et ça donne un cavode. Et ils le font passer... Il faut voir, il faut voir ça une fois comment ils le font. Et il m'a dit, qu'est-ce que je fais, moi ? Il m'a dit, je vais faire Khilou Shabbat. Je vais faire Khilou Shabbat à tout le monde. Alors, je suis parti. J'ai demandé au renvoi Dieu sauf qu'est-ce qu'il fallait faire. Il m'a dit, au début il a rigolé, il m'a dit, qu'ils leur disent que l'abri de milah, c'est dimanche. Et qu'il fait la circoncision Shabbat. Après, il amène le mot. Il fait semblant. Alors, je suis parti lui dire, il m'a dit, oh, rave. Il veut me tuer, vraiment. Alors, il m'a dit, dis-lui. Après, je reparle, je lui ai dit, non, il a dit ça, il va se faire tuer. Il m'a dit, bon, dis-lui, qu'il dit que l'enfant, il est malade et qu'il faudrait faire la brite. Et que dimanche, il dit qu'en fin de compte, il a guéri Shabbat et il lui a rempli la... Je lui ai dit, il a dit, ça, c'est égorgé de l'autre côté. Alors, il a dit, bon, alors, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses, toi ? Je lui ai dit, moi, je pense la vérité. Ils vont venir, ils vont remplir la synagogue Shabbat avec des vidéos, des téléphones. Et on est en train de faire la bain noyau de Chosrim Bichuva, ça va. Il m'a dit, c'est alors dimanche. Je lui ai dit que l'abri de milah, dimanche. Tu as décalé nos joueurs. C'est pas plus mal. C'est grave, mais c'est pas plus mal. Il a dit, le rave, il est responsable d'après ce qu'il voit. Et quand j'avais fait ça, c'était un... Et les vieux, ils ont crié et tout ça, mais... Ça, ça veut dire que la verra, la verra dorait la vis-à-vis. C'est une verra publique, tu sais que ça veut dire un chélou de Shabbat de 200 personnes qui vont venir tous Shabbat en voiture pour une bride milah ? Quelque part, tu rampèches même la milah. La milah, c'est pour qu'elle vire. Tu sais que même, vous savez que même au consistoire, au consistoire, au consistoire, il y a quelques années, dans toutes les petites villes, les rabbins, ils ont dit, ils ont posé une question, c'est arrivé chez le rabat Mar, je me rappelle très bien. Ils ont dit, les rabbins, comme tout le monde fait un... Quand il y a un Shabbat Khatan, ils viennent tous Shabbat en voiture pour la bar mitzvah. Pas à Paris, dans les... Ils ont dit, venez, on fait les bar mitzvahs les dimanches. Maintenant, qu'est-ce qu'il est... Alors, de toute façon, il ne lit pas beaucoup à la Torah, dans tous ces endroits. Et alors, ce qui les embêtait, c'est qu'il n'y a pas de Sefer Torah dimanche. Et qu'on veut faire sortir un Sefer Torah et lire dimanche. Moi, j'ai dit, si vous ne faites pas de brahah, vous faites ça. Mais ils voulaient, bon. Et le consistant, il était très embêté. Mais c'est mieux que de faire des khidr al-Shabbat. Et donc, c'est bien, alors, que... Moi, j'ai des converses ici, parce que... Aussi, je vois, Camilla, c'est toujours le plus beau, le matin. On a fui là. Mais en Israël, j'ai vu même des fois, en fin d'applaudis. Alors là, il m'a donné un argument. Non, parce que les gens travaillent. Ils veulent que les gens... Ils veulent tous venir pour Merkabbat et il n'y a pas de choix. Donc, c'est pas interdit, il n'y a pas de... Non, c'est pas sûr. C'est conseillé. Il y a des gens qui s'assoient... Il y a des tamis de Chakamim quand on leur dit de venir Sandak. Si ça se fait après Chakot, ils ne vont pas. Ils disent Chakot, non. Et pourquoi vous avez associé la Mila avec Abraham, son histoire ? Bah, Abraham, c'est le premier circoncis. Il s'est levé de bonheur le matin. Quelle liaison il y a entre ça ? Non, parce que... Qui a dit que c'est pour la Misa. Alors, il y a un remède. Il a fait le pansement de la Mila. La Misa, c'est un pansement. Et de là, on apprend. De là, on apprend. Vous savez ? Les gens, ils ne savent pas. Comment tu sais ce que c'est un bon moël ? Ce n'est jamais la coupure. Non, il est rapide. Il revient. Ce qui est le plus important dans une Brite Mila, c'est le pansement. Le plus important, c'est le pansement. À moins, c'est zioum, c'est problématique. C'est la quête, c'est la quête. Le plus important, c'est le pansement. Comment il fait le pansement ? Oui, ça s'est fait très bien. Après, ça peut revenir. S'il y a eu le pansement qui a été mal fait, la chair, elle revient. Ah bon ? Oui, des fois, la priyade, elle se fait. Il n'arrive pas à faire une priyade en une seconde. Comment il fait ? Il fait le jeu devant tout le monde. Quand tu fais une priyade, normalement, tu vois, il nettoie, il arrange, il met le pansement. Bon. Alors, va yachos. Alors, la commande, elle dit. El Amara va... Rav Yosef a kakashi allé. Rav Yosef, il a posé une question intéressante. Qu'est-ce qu'on fait au Bétamique d'Aash ? Ah, kakashi allé. Détnan khalar vepsahim yod veyeref shabbat. Quand eeref pessah, il tombe veyeref shabbat. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Arrête le korban a pessah. Ve shahfatu autokoll ki ala adat yisrael veyhen ben arbaym. Maintenant, on a une règle. Que t'adhir ve shayno t'adhir. T'adhir kodem. Toujours la mitzah qui est plus fréquente. Elle a une avance sur l'autre. Alors maintenant, c'est-à-dire que j'ai besoin de sacrifier. Le sacrifice du matin. Le sacrifice de ben arbaym. Et maintenant, toi, misraël doit rentrer dans la Zara pour leur korbanote. Donc, les koanimes étaient hyper stressés. Au niveau du temps, c'était la route. Au niveau du temps. Au niveau du temps. Et bien, alors qu'est-ce que je peux dire ? Mais comment ? Alors, on cherche à amener le korban tamiché de ben arbaym dès tôt possible. Le plus tôt possible. C'est quoi le plus tôt possible ? Après hatot. Comment tu sais c'est quand hatot au Bétamique d'Aash ? Les murs du Bétamique d'Aash étaient très hauts. La lumière n'arrivait pas. C'était plus problématique en hiver qu'en été. C'est le printemps en plus. Alors, justement, regardez. Si on avait un mec sur le minaret, il aussi pouvait dire… Non, mais comment il va voir mes yeux ? Non, mais c'est couvert. Mais quand t'es en haut, quand t'es… T'es ma mage dehors. Ça veut dire… Même d'avoir l'ombre, même de ne pas avoir d'ombre, c'est pas… C'est à une demi-heure près, tu vois. Alors, justement… Quand on les gorge… Quand on voit que ça penche déjà. Pour que ce soit sur Bena Arbay. C'est ce qu'on fait aujourd'hui pour Mincha. Quand on voit que… On prie Mincha une demi-heure après hatot. Oui, c'est sûr. Comme le Corban à Tamiz. C'est cette vidéo qui n'a pas été mis d'indique, non ? Alors, l'Akmaraya dit… Quand il n'y a pas de lumière qui est claire sur les murs, donc je sais. L'Akmaraya dit non, maïkouchi, hein ? Peut-être dans la sixième heure et demie, ils vont inciser parce que… Les murs n'étaient pas construits toujours d'une manière. D'une manière, Beiker. Feles. Inami. Inami. Chane Abraham. Deit tagninout gedola haïta belibo. Regardez, Rashi, il donne quelque chose de très intéressant. Rashi, dans la première colonne. Liyod baki, Rashi, il dit be alichot amazalot en bas, en bas. Non, Rashi, Rashi, là. Non, de l'autre côté. Non, non, non. N'ona, de l'autre côté de l'Apaz. La, parce que Rashi, il occupa le place de Rashi Itosmot. Yann non Rashi sur la... Ya peut Itosmot. Alors Rashi, il dit its tagninout, regardé Rashi. L'yot b'ki bahalichot amazalot, utphilet ha-shahot. Dea ha-chitania b'vavavvetra. V'edonai b'arach et abrah'em bakkoul. It's tagninout gedola haïta belibo. V'kul ma'alikhem mizerrach o'mahara'b, c'est intéressant Abraham était astrologue pour lui il ne pratiquait pas il n'y croyait pas mais pour les goïs oui ça marche quand tu veux savoir pour un goï est-ce que tu t'associes avec lui c'est bien de demander dans quel signe du Zodiac il est lui ah bon bien sûr pourquoi ? parce que chez eux c'est une statistique il a fait nous même qu'on a on peut être influencé les mazalotes c'est une statistique extraordinaire c'est une statistique que le monde déjà garde des milliers d'années et quand on sait que les gens qui sont nés dans le mois de telle et telle date ils ont rencontré certaines dans leur vie que les autres n'ont pas rencontré c'est ça les si parce que le juif il a toujours une protection il est mal à la mazale, il n'est pas influencé par le mazale toujours le mazale il génère pour tout le monde par des fois c'est ça après nous on peut changer l'intertexte nous on a on arrive à changer la Kadosh Baruch Hu il nous change m'échener itim ou m'harif et d'azemanim ou m'sader d'akoharim le mishporel et baraka kirtzono kirtzono pour Abisraël et c'est pour ça qu'Abraham Abinu quand il est sorti voir les étoiles Kadosh Baruch Hu ça se marie bien avec les paroles d'Abraham Abinu dans Kadosh Baruch Hu il fait sortir Abraham dans les étoiles il dit parce qu'Abraham Abinu il a vu que lui il est né dans un endroit terrible qu'il y avait deux mazalotes qui étaient qui étaient un contre l'autre non mais la date le moment où il est né c'était il est né il est né dans un moment où il n'y a pas de kohar qui s'accroche entre eux et il ne peut pas avoir des enfants d'après son mazal c'est un mazal très rare qui tombe sur un sur sur un million qui ne peut pas avoir des enfants dans sa vie on a des gens on voit des gens il y a des gens qui ne se marient pas ah oui en fait le banal c'est à Mireille d'avoir des enfants non c'est la maout de l'homme qu'est-ce qui se passe en fait il y a beaucoup de gens on dirait que c'est la maout de la femme non mais très peu on sait par exemple vous savez qu'aujourd'hui aujourd'hui c'est très intéressant à l'époque du Talmud à l'époque du Talmud on disait qu'un homme que sa femme n'a pas eu des enfants de 10 ans il peut la divorcer il peut vous savez qu'aujourd'hui oui vous savez qu'aujourd'hui la médecine elle dit que ça n'existe pas une femme stérile vous savez ça ah ouais un homme stérile oui mais pas une femme toute femme dans le monde elle a tellement d'ovules ça n'existe pas une femme stérile elle peut avoir un problème dans l'entrée elle peut avoir un problème dans les trompes mais à l'intérieur si tu prends elle n'est pas si tu attaches tes trompes oui c'est quelque chose d'autre mais dans l'idée une femme n'est pas stérile un homme peut être stérile un homme sa semence peut être abîmée Sarah a carré Sarah c'est pour ça que le Midrash il dit sur Sarah et il carbe elle n'avait pas d'utérus elle n'avait pas d'utérus mais mais en réalité Sarah Sarah n'avait pas d'utérus elle n'avait pas d'utérus elle n'avait pas d'utérus comme si on l'avait enlevé mais aujourd'hui on sait que dans la médecine on sait que le problème il est chez les hommes encore une fois elle peut avoir un problème elle peut ne pas pouvoir garder l'enfant chez elle parce qu'il lui tombe mais l'idée une femme stérile ça n'existe pas c'est ce qu'ils disent aujourd'hui les médecins mon frère par exemple il n'a pas eu d'enfant après il a eu des enfants il y a 3,3 c'était la femme qui était problématique non mais encore une fois c'est peut-être la compatibilité et peut-être son couloir il est problématique peut-être mais sur sa matrice sur sa matrice elle est fréquente il n'y a pas une matrice abîmée il n'y a pas sauf si on l'a enlevée elle a des millions de vues la femme qui reste jusqu'à 50 ans après c'est un autre problème est-ce que le corps il est assez musclé pour garder mais on peut elle a cette elle a la potentialité j'ai un copain qui est dans ce domaine gynécologue ça existe qui n'a jamais de réunir parce qu'elle est dans un système qui est mais je n'ai simple c'est pas c'est un par mais ça peut existir et pour leur écologie ils arrivent à simuler des fausses il n'y a pas de la femme il n'y a pas de la femme de la femme il n'y a pas il n'y a pas alors j'anye avraham veïtztaglino de la haïta belivou il n'y a mishum de zaken veyoshev veyishiva hava il était c'était un chakham tout c'aville et consacré à la sagesse d'am a rabbi chanana vey chanina mim hen cel avoten non parcha yeshiva tous les endroits où qu'un israël a passé le secret de la résistance d'un israël c'est qu'ils avaient toujours des ishim ça c'est le secret c'est tu sais le meilleur tu vas arriver dans une ville où il n'y a pas de torah le secret tu montes un kohlel la ville elle se renforce et renvoie ça même en France où il y a eu un kohlel ça s'est renforcé où il n'y a pas eu Marseille il y a pas eu il y avait un mer quand ils sont arrivés ils ont ouvert à l'école en 70 ils ont renvoie Marseille elle est devenue plus religieuse Marie et Marseille c'était la ville une des villes les plus assimilées de France non mais je te parle des juifs oui mais même les juifs historiquement oui et ils ont évolué grâce à la Torah même à Paris dès qu'il y avait les synagogues en cistorial ça n'arrêtait pas les mariages mixtes catastrophe jusqu'aux années 80 aux années 80 quand ils ont commencé à ouvrir des instituts de Torah yeshiva ça influence comme ça c'est logique tu apprends tu comprends après tu sais ce que tu veux faire exactement une ville moi un jour le rave à Istanbul il m'a dit on a tellement d'assimilation qu'est-ce qu'il faut faire il voulait ouvrir il me dit je vais ouvrir un club pour les juifs je lui ai dit tout ça c'est des petits pansements je lui ai dit pour régler l'histoire il faut que tu ouvres un collège une yeshiva un collège ça donne de la lumière je t'imagine il y a 15 ils vont dans une yeshiva imagine que les 15 ils s'éparpillent dans 15 synagogues chacun il amène la Torah dans l'endroit où il est doucement alors il dit non pas ce qu'il y a yeshiva même il y a eu de mitraim yeshiva même j'ai n'aimar l'air la santa d'israël akadosh où il y a moshe va ramasser 70 âge d'israël où il va les 70 âges où il va les ramasser j'ai n'aimar y'sraël y'sh m'aimar 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 v'yosheb y'eshiva y'a unine avant les vignes large j'ai n'aimar v'abraham zakin baba y'amim mosaï on va trouver le mot zakin à travers des gens sages il s'accabine zaken il yosheb y'shiva 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 il y a tellement il y a tellement il y a y'a israel kavdou miso qui est tellement il a étudié la torah ses yeux se sont affaiblis eliezer et abraham zakin y'shiva 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 y'a 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 kavdou zekan beto amosheb bechol hachir lor amarabi eliezer shemoshel c'est habillé y'shiva shemoshel betorat rabo c'est-à-dire tout ce qu'on lui demande qu'est-ce qu'il a dit avant ma vie à propos des états alakha arabi l'azak shemoshel betorat rabo houdam et c'est kavdia ezer c'est intéressant arabi el-hazak il comment habillé el-hazak amar il a accompli toute la torah comment il a accompli la torah sans être ordonné sans qu'elle soit présente alors behemeth en réalité moi j'ai une preuve extraordinaire que akadosh bahu a donné la torah mais pas à un peuple à des individus oui tu veux dire une somme d'individus mais pas un peuple tout prophète qui est un individu qui voulait se rapprocher d'Hachem en prophétie il lui a annoncé toutes les règles de la torah la preuve quand il a ramassé les animaux ce qui était pur 7 dans les espèces 2 d'où il sait c'est dans parasha de chemin c'est même après madame et là de là tu vois noé akadosh baruch lui a dit c'est à dire qui savait alors qui aime avraham avino la torah la preuve akadosh baruch il dit c'est pas c'est pas que lui donc forcément donc forcément tu apprends qu'il faisait le taïen mitzvot il a tout fait et alors la révélation elle a servi à quoi après laissé à l'israël non après c'est akadosh il y a fait c'est akadosh baruch c'est des individus bravo bravo c'est akadosh baruch c'est akadosh l'idée 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 elle est simple l'idée elle est simple le prophète mahomet il vient il a prouvé aux gens qu'il était prophète il a prouvé aux gens qu'il était prophète et il leur a dit dieu m'a dit ça et ça il m'a dit ne pas boire du vin ne pas manger du porc et il le croit mais non on peut beaucoup plus vite contester mahomet que la torah parce que moi je vais venir chez mahomet je vais dire toi tu as inventé tu étais malade de l'épilepsie à l'époque les médecins ils disaient qu'un homme épileptique il n'a pas le droit de manger du porc et de boire du vin tu as inventé pour rien me dire venir l'appuider quelqu'un mais la question c'est une question qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch à l'Israël il a ramassé tous les bnés d'Israël devant le mont Sinaï il a dit moi je veux vous donner toute la torah il les a réveillés encore une fois évanoui sans lever il leur a dit on peut pas que tu nous dises toi alors il dit vous êtes d'accord que je donne tout à moucher donc vous croyez moi je dis tout à moucher il vous dira donc notre transmission de la torah on est sûr c'est pour ça qu'elle n'a jamais été contestée qu'une fois par Korach il a été avalé tout de suite dans la terre devant tout le monde justement pour renforcer cette idée nous notre torah la manière où on reçoit la torah on l'a reçu d'Hachem on était devant le mont Sinaï c'est nous qu'on a dit à Hachem donne lui non donne lui parce qu'on n'est pas capable on n'a pas de récipient pour recevoir mais chez les musulmans il te dit le prophète a dit tu lui dis qui c'est qui a dit que Dieu lui a parlé il va te rapider te jeter une pierre te dire t'as pas honte de dire ça etc mais il peut pas te répondre mais nous on est tous d'accord nos parents ils étaient tous là il n'y a personne qui a contesté le Mahama d'Harsinaï il n'a pas été contesté c'est à dire qu'il y a 600 000 personnes qui disent à leurs enfants si Dieu voulait vous donner mais nous on a dit alors on a dit on fait confiance à vos chers alors là je suis sûr que mon chers n'a pas il y en a qui vont te dire oui Dieu a dit vous recevez la Torah ou je détruis tout d'accord peu importe ok donne la voix d'accord t'as raison c'est une autre chose mais on est d'accord on peut savoir si c'est Hachem ou pas on peut savoir est-ce que c'est Hachem qui a donné la Torah ou c'est pas lui alors il nous a montré justement il nous a montré sa force il nous a montré que la plus petite des failles il va détruire il peut détruire Moshé on a confié Moshé Torah et M c'est ça il y a la bracha de la Torah et M c'est du simple c'est du simple c'est simple parce que souvent parce que souvent tu entendais il dit mais la Torah c'est vrai ce qu'il a écrit il n'a pas de débat et le Rambam le Rambam le Rambam le Rambam dans le c'était une sélection parce qu'il y avait des gens on va finir avec on va compléter une phrase le Rambam nous dit que Moshé Rabbenu Moshé Rabbenu il était très gêné Moshé Rabbenu il était très gêné qu'Hakadosh Mahou lui fait des nissim parce qu'il a dit moi j'ai pas envie d'être un Mahomet il a dit Moshé t'as un ave aussi oui non mais il a dit j'ai pas envie que les gens me croient parce que je sais parce que je l'ai passé sur l'eau non alors qu'est-ce qu'il a dit il lui a dit je vais t'amener il a dit il lui a dit tu viendras recevoir la Torah sur ce mont en Sinai la Emouna ça sera pas lié à des miracles parce que demain il va me dire qu'il va faire des miracles plus grands que Moshé Rabbenu donc tout Moshé Rabbenu c'est parti à l'eau si t'as un petit sorcier dans le village tout le monde vient le voir demain il y a un autre qui fait des choses qu'il fait pas tout le monde ne vient plus le voir alors mon cher Rabbenu il a dit Akadosh Barucho j'ai pas envie que les gens me croient parce que alors j'ai fait des miracles demain il va venir quelqu'un c'est pour ça qu'il a associé sa vie quand il a dit si tu l'étais le pas moi aussi je m'en veux oui aussi tu peux dire mais l'idée encore Akadosh Barucho Akadosh Barucho c'est très important aujourd'hui ça parce qu'avec que tout qu'on entend donc ça c'est et c'est pour ça que notre émouna elle est beaucoup plus claire elle est beaucoup plus claire voilà Barucho Radonai l'orlam c'est mon côté communautaire Sous-titrage Société Radio-Canada